Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien, heureuse de t'accueillir pour cette vidéo. Pas facile de te dire ce que nous allons faire, parce que nous allons faire plusieurs choses assez sympas, je trouve, qui vont partir du quotidien. Donc je t'embarque avec moi, et puis il y aura Cassie aussi avec nous, qui s'active beaucoup. Par contre, je sais qu'il y a eu des quelques soucis avec le son, il fallait bien que je cafouille, ça fait longtemps que je n'ai pas cafouillé avec le son, donc c'est un petit peu fluctuant, donc j'en suis désolée par avance. Allez, on y va, on va passer ce moment avec toi. Oh là 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 là, ça commence à boucler dans tous les sens. Ouais, non, je sais, ils sont courts, mais quand ils sont secs, on dirait bonjour le clown, ça je déteste. Bon, allez, par où je vais commencer pour les couper. Couper ! Ah non, c'est vrai, non, tu vas être en congé toi aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas le camp de la perfection ici, mais j'ai trouvé une coiffeuse, eh oui, qui vit ici sur le camp. Je vais l'essayer. Si je suis complètement rasibus, ce n'est pas dramatique, non, ça repousse. Je vais tenter la coiffeuse. Ouais, je vais me la tenter. L'avantage, c'est que je vais tranquillou chez la coiffeuse. Ça doit être à peu près, allez, va, à 300 mètres de chez moi. Premier constat chez la coiffeuse, elle a une très jolie cuisine de palettes de récupération. J'adore ! Oh oui ! Eh ben, même pas peur, je me laisse aller. Tranquillou, zen attitude, j'ai confiance. Merci, Monique ! Ça y est, coupe de cheveux faite. Mais est-ce que je vais me reposer ? Ben non, parce que maintenant, je vais profiter d'avoir le camping-car au repos pour deux ou trois jours, pour revisser, nettoyer, aérer la totalité. On ne s'ennuie jamais, jamais. Allez, au boulot ! Le premier job va être avec M. Poubelle. Vidanger plein de choses dans le camping-car, faire une analyse de tout ce que j'ai. Je ne vais pas avoir besoin que d'un sac poubelle. Il va sûrement y avoir besoin de beaucoup de sacs poubelle. C'est incroyable ce qu'on peut accumuler, même dans, allez, on va dire, 12 mètres carrés. Allez, poubelle, on va travailler ! Ça, c'est moi qui l'avais mise pratiquement dès le début. Je ne regrette pas. Alors là, j'ai enlevé ce que je mets normalement. J'ai une sorte de panier de thé rectangulaire où je mets tous mes thés, mes infusions. C'est assez pratique. Alors oui, ça va pas jusqu'au bout. À ce moment, j'avais que cette petite planche. Je l'ai fait avec les moyens du bon, tout simplement. Allez, il faut que je continue le nettoyage. On en a des choses à faire, hein, Makoï ? Tu ne pourrais pas frotter les meubles pour les nettoyer, s'il te plaît ? Tu ne veux pas ? Non, tu ne veux pas. Tu n'as pas l'air de très motivé. Puisque Cassie ne veut pas m'aider, tant pis. J'ai nettoyé le congélateur et le frigo, toute seule comme une grande. Bien sûr, je l'ai arrêtée. Je pense que ça va lui faire du bien. Ça fait très, très, très longtemps que je ne l'avais pas arrêtée. Oui, il est tout beau, tout propre, tout vide. Tu sais ce que j'ai dit, Cassie ? Le frigo, il se prend pour une douche. Ben oui, ça résonne de vide, j'adore. Alors, j'ai nettoyé le frigo à faux. On m'avait conseillé de changer le bloc sécurité. Et finalement, vu que c'est un tête-forte, on y voit la tête-forte, attends, j'ai l'entiquette. Voilà, un tête-forte. Quand je suis allée, j'ai quand même un serbe. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose à changer dans les têtes-fortes. Donc par contre, je devais essayer de nettoyer l'intérieur de ce petit trou. Alors, moi, j'avais l'habitude, en nettoyant, de mettre un coton-tige ou une petite brochette. Attends, je vais te faire voir, je crois que j'en ai une, voilà. Une brochette pour nettoyer à l'intérieur. Il m'a dit, non, non, ça serait mieux de souffler dedans. Alors, non, je ne vais pas enfoncer la tête dans le frigo. J'ai Alain qui m'a fortement conseillé d'aller dans une station-service et utiliser la machine pour gonfler les pneus, pour souffler dans les petits trous. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Dès que je bouge, c'est ce que je vais faire. Aller dans la station pour souffler dans les petits trous. Bon, on m'a dit de nettoyer ce truc-là. Donc ça, c'est la sortie. Alors, vous savez que ça fait 4 ans que j'ai le camping-car, c'est 4 ans que j'ai le passé. Je découvre encore des choses. Aller, on nettoyage. Oui, c'est très intéressant. Il y a un trou d'ouvert que tu ne connais pas. Et bien sûr, elle veut aller la découvrir. Tu es laissée comme ça ? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait, Cassie ? Bon, j'ai fait l'immeuble. J'ai nettoyé à fond l'immeuble. J'ai remis un rouleau. Je crois qu'on a mérité un repos. Qu'est-ce qu'on pense ? On va mériter un repos ? Ah, ça, repos, Cassie. Tu es très douée. Et tu es très douée aussi pour me piquer mon fauteuil. Et moi, comment je fais pour m'asseoir ? Je n'ai même pas le courage de te bouger. Tu es tellement bien installée. En ayant la taignée, il y a eu un gros changement. Déjà, j'ai l'eau courante. Ça, c'était un gros changement. Donc, j'ai pu m'étaler. Donc, tout le rangement n'est pas fait. Tu vois, même les petits gâteaux de Cassie. Tout n'est pas fait. Tout n'est mis pas en place. C'est normal. Voilà, c'est un peu le fouillis. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses, des manques pour le rangement, pour la vaisselle. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Pourquoi j'ai eu de la chance ? Tout simplement parce que j'ai rencontré une abonnée qui vit au Portugal depuis très longtemps, de longues années. Peut-être que tu feras sa connaissante, je ne sais pas. Et en discutant, je vais raconter. Elle a bien vu les vidéos. Et tu vois, ça m'a fait très, très, très plaisir. Elle avait de la vaisselle dont elle ne se servait pas. Et elle m'en a fait cadeau. Attends, j'ai oublié le saladier. Voilà le saladier qu'elle m'a donné. Alors franchement, tu vois, la récup comme ça, c'est vraiment super sympa. Là, je ne suis pas limitée dans le poids du camping-car. La taille ni, elle s'en fout. Et puis, c'est une vaisselle qui a une histoire. Parce qu'elle vient d'autres personnes, etc. Et je trouve ça fort sympathique. Lorsque la taille ni a été construite, personne n'avait prévu cela. C'est-à-dire que lorsque Cassie veut rentrer, elle se met juste devant et je la vois. Donc, je peux lui ouvrir la porte. Tu viens. Cassie. Tu ne me prends pas mon fauteuil. Merci. Est-ce que tu veux sortir, Cassie ? Tu veux aller dehors ? Allez. Ai-je bien compris ? Bon, bonne balade. À dans cinq minutes. Ne t'inquiète pas, je reste là pour ouvrir ta porte. Après cinq minutes, à peu près. Cassie, Cassie. Cassie, c'est toi-ci. Est-ce que tu veux rentrer ? D'accord. Très polie, Cassie, tu dis toujours merci. C'est adorable. Allez, elle fonce où ? Tu ne fonces pas dans tes gamelles ? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as vu dehors ? Tu as vu que tu as à manger ? Tu as tes boulettes, tu as tes croquettes, tu as de l'eau fraîche. Et là, il y a la litière, avec même de la litière propre à côté. Allez, on va boire un petit coup, manger une petite croquette. Très occupé, ce petit chat. Cela fait plusieurs mois que je suis au Portugal. Je viens d'installer la Tiny Kabbalah, donc ça veut dire que je vais y revenir. Donc, je suis très, très, très motivée pour apprendre le portugais. J'ai téléchargé une application pour apprendre le portugais. Nos lemos. Nos lemos. Nos lemos. Nous lisons. Ele gosta de você. Ele gosta de você. Il 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 gosta de você. Eh bien, il m'aime. Je traduis. Attends. Encore une fois pour voir. Il gosta de você. Il gosta de você. O journal. O journal. O journal. Le journal. Elle lit uma carta. Elle lit ma carta. Elle lit ma carta. Elle lit ma carte. Non. Elle lit uma carta. Énoncé. Elle lit une carte. Elle lit une... Pas une carte. Elle lit une lettre. Elle lit une carte. Nous escrevemos. Nous escrevemos. Nous escrevons. Nous lemos la carte. Nous lemos la carte. Nous lisons la lettre. Dis-moi encore. Nous lemos la carte. Ah, oui. Nous lemos la carte. Ah, là. Agua é boa. Agua é boa. Agua é boa. L'eau é boa. Le português. Je le saurais éventuellement peut-être en 2040. Oh. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. En plus, je suis au Portugal. Je parle beaucoup plus anglais que português. Bon. Je vais tenter d'apprendre aussi l'anglais. Le sandwich et la salade. You eat a banana. You eat a banana. Je mange une banane. Non. Je mange la banane. Sam eats a sandwich. Sam eats a sandwich. Sam eats a sandwich. Sam eats a sandwich. Sam mange un sandwich. You eat the salad. You eat the salad. The girl eats the banana. The girl eats the banana. La fille mange une banane. Non. La fille mange la banane. A child eats a salad. A child eats a salad. A child eats a salad. Un enfant mange la salade. Non. Un enfant mange une salade. Je mange une banane. Je mange une banane. Je mange une banane. avec le portugais. Avec le portugais, c'est très difficile. La prononciation est pour moi atroce. Tout simplement atroce. Je vais continuer quand même un petit peu. Je vais surtout continuer l'anglais. Parce que depuis que je suis ici, je parle beaucoup, beaucoup anglais. Ça me motive à continuer d'apprendre. C'est vrai que j'ai redémarré depuis le tout, tout début. Alors, ça commence à me gonfler de savoir que je vais bouffer une salade et une banane. Au moins, ça me donne des bonnes envies. Après tout, manger une banane et une salade, ça va. Non, non. Allez, sans rigoler. Je vais continuer parce que je suis motivée. Et puis, ça me fait du bien aux neurones. J'espère que t'as passé un bon moment. Moi, je me suis bien amusée. Je te dis ciao, ciao.